En fait, le tout c'est d'avoir une perception de tout ce qui se joue, sans se raconter des histoires. C'est-à-dire voir l'ensemble de notre société, l'ensemble des comportements, de tous les schémas de pensée qui se sont construits au fil du temps, et voir l'aspect de ce que cela ressemble. Tout ça, c'est quelque chose qui est mis en place, qui a été mis en place, et qui se déroule. Qui se déroule comme nous aimerions le voir se dérouler. Donc, est-ce que c'est possible de voir toute l'ampleur de ce qui se joue, et qui est irréel, que nous avons fabriqué, que nous avons mis en place, et la façon dont tu réagis avec tout ça ? Quelle est ta relation avec tout ce qui a été mis en place ? Est-ce que tu peux regarder tout ça dans les faits, mais pas avec ce que tu te racontes ? Parce que dès que tu te racontes des histoires sur les faits qui sont là, alors tu spécules encore, et tu fais grandir l'ignorance. Tout se passe dans les faits. Donc, si tu vois les faits, tu n'es pas en train de côtoyer l'illusion. Pour la plupart, nous avons une vie qui est centrée sur un besoin essentiel. Le besoin essentiel, c'est de ne pas sombrer, de trouver un peu de gaieté, de trouver quelque chose qui nous anime un peu, parce que nous vivons dans l'habitude et les trin-trins. Et toute l'occupation qu'on a est centrée là-dessus. Et là, on est en train de dire, ne te centre pas là-dessus, regarde l'ensemble de ce qui se joue, non pas parce que tu es celui qui va jouer dedans ou ne pas jouer dedans, mais regarde les choses qui sont là sans avis, sans spéculer que ce soit bien ou pas bien. Juste regarde le monde, regarde qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on en a fait, nous, les humains. Parce que c'est nous qui construisons le monde. Et ce monde est construit par l'envie d'exister en tant que celui qui va se sentir bien. Parce que, en fait, nous voulons créer un monde où il y a de la sécurité, il y a de la bienveillance, il y a de l'affection, il y a tout ça. Mais il semblerait que, quand nous faisons ça, nous créons aussi le contraire. Parce que, si nous voulons la perfection, si nous voulons quelque chose de merveilleux, alors il y aura, au bout du moment, des états qui vont faire en sorte que ce que tu aimes sera dérangé. C'est pour ça que nous nous sommes identifiés à ça. Et si tu t'identifies à ça, puisque c'est agréable de trouver ce qui est agréable, le bien-être, c'est ce que tu vis là. Mais ce bien-être que tu vis là, c'est quelque chose auquel tu t'es identifié. Tu n'es pas le bien-être. Ce bien-être, c'est pour celui qui est dans sa zone de confort et qui a besoin de ce bien-être. Parce qu'il est tout le temps dérangé. Et qui est celui-là ? Et bien, c'est celui qui vit une vie monotone, qui n'a pas de joie, qui ne connaît rien d'autre que ce qu'il a appris. Et il veut le réitérer tout le temps. Et ça, ce n'est en aucun cas ce que tu es. Ça, c'est ce que tu as été. Et tu le réitères et tu veux le faire exister encore. Donc, tout ce que nous avons acquis, le passé que nous avons, nous voulons le perpétuer. Et nous nous sommes identifiés à ce passé. Nous nous sommes identifiés aux histoires que nous avons. Et toutes ces histoires, justement, nous donnent des problèmes parce que les histoires s'effritent. Les histoires ne sont pas quelque chose de vrai parce qu'elles sont passées. Il n'y a plus rien. La consistance de l'histoire n'est juste qu'un reflet du passé, une empreinte de ce que le passé a fait. Et toi, tu t'es identifié à cela et tu veux le faire revivre. Tu veux ton passé. Tu veux que les choses continuent pareil. L'habitude, les trintrins, que les gens autour de toi qui t'ont aimé, ils continuent à t'aimer et à faire de toi quelque chose où tu te sens bien. Et parce que tu vis cela, tu es catastrophé de voir que tout change. Parce que la vie, ce n'est pas une histoire. La vie, c'est quelque chose où il n'y a pas d'histoire. Il y a juste un flux qui coule. Et c'est ce que tu es pour de vrai. Mais si tu commences à t'identifier à l'histoire de ce que tu as vécu, alors tout ce que tu vas vivre, ça va être détruit. Parce que tout ça, c'est frite en lambeaux. Ça n'a pas d'existence factuelle. Une histoire, ce n'est pas vrai. Donc si tu t'attaches à ta mère, à ton père, à ton enfant, à ta maison, à ta culture, ça veut dire que tu aimes le passé. Tu aimes te référer à ce passé-là. Et quand tu fais ça, tu n'es plus vivant dans ce qui est vivant. Tu n'as plus la capacité d'être ce que tu es pour de vrai, puisque tu t'es identifié à ta culture, tes affaires, tes petites vies, tes petits plaisirs, tes petits péchés mignons. Tu t'es identifié à ça. Mais ça, c'est l'histoire que tu vis. Et tu aimes bien cette histoire. Donc ce que tu aimes, en fait, c'est ce que tu es devenu. Tu es devenu le passé que tu as arrangé pour pouvoir faire en sorte qu'il perdure. mais ça, c'est une illusion. C'est facile à comprendre. Ce n'est pas parce que je te le dis que c'est vrai, mais c'est quelque chose que tu peux comprendre si tu le vois. c'est le fait de voir qui compte. Et ça, c'est une perception que nous avons toutes, chacun, sur la planète Terre, la possibilité de voir. Et ça dépend de ta vision pour pouvoir élargir ta perception de la réalité. Et la réalité, ce sont les faits qui sont là. Et là, on est en train de dire, ne regarde pas ce que tu aimerais voir, ne regarde pas ce que tu aimerais faire arriver, mais regarde plutôt ce qu'il y a. Tout l'ampleur de tout ce qui a été mis en place et qui n'est pas vrai. Toute l'histoire, mais qui n'est pas quelque chose de vrai, de réel. c'est quelque chose qui se joue. C'est un film qui se rejoue. Et c'est ce qui se rejoue que tu aimes. Tout l'amour, la joie que tu as eue, là, tu voudrais le garder encore. C'est ça que tu aimes. Tu aimes la mémoire. Tu n'aimes pas vraiment pour l'autre, mais tu aimes pour toi. Parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Donc, quand on dit qu'on aime quelqu'un, qu'on aime quelqu'un d'amour, c'est faux. C'est qu'on aime la personne pour tout ce que tu connais de la personne. C'est l'histoire que tu connais de la personne que tu aimes. mais en réalité, ça, ça n'existe pas. Tu es en train d'aimer, mais aimer quelque chose pour que tu puisses continuer à être joyeux. Donc, tout ce que tu aimes, là, c'est selon ton intérêt. Et là, on ne parle pas de cet amour, là. On parle de, justement, pouvoir accepter les choses comme elles sont dans les faits, sans les mémoires de ce que tu peux te prendre pour pouvoir te raviver tes souvenirs d'amour, de joie, de paix, aussi, de problèmes. Parce que la vie est faite comme ça. Il y a tout dedans. Dans l'histoire, il y a tout. Et tout ce que tu veux garder, c'est un sentiment de bien-être qui t'a donné de la sécurité. C'est pour ça que tu aimes quelqu'un qui t'a donné beaucoup de confort, d'affection. Parce que tu as reçu quelque chose et, en fait, ce que tu reçois, c'est quelque chose que tu veux garder et mais il n'y en a plus. C'est fini parce que c'est le passé. Donc, tu te rallies à ton passé. Tu t'accroches aux photos de mariage. Tu mets ça sur la cheminée. Tu as des souvenirs de partout autour de toi. Et c'est ça que tu aimes. C'est ça parce que tout ça, ça te fait te sentir en sécurité. Et là, on est en train de dire que c'est au-delà de ça que se passe la vraie joie de vivre. La vie sans être identifiée à rien. C'est-à-dire, là où tu es face à quelque chose d'immense que tu ne peux pas mettre dans un souvenir puisque c'est quelque chose qui se vit d'instant en instant, qui coule là, tout de suite. et pour ça, si tu crées le passé, si tu crées l'attachement, tu vas créer le passé. Et le passé va être présent pour toi dans ta nostalgie. Et tu voudras te rallier à ça. Mais en fait, toute cette activité-là fait que tu ne vis pas ce que tu es là dans l'instant où ça coule, où l'amour existe, où la vie est présente. Tu ne vis pas cela. Tu vis ce qui a été. Tu gardes l'identité de ce que tu as été et tout ce que tu as été, tu essayes de le refaire vivre. C'est-à-dire, tu rejoues le passé. Tu veux que quelque chose soit ravivé. tu aimes ce qui te rappelle de la joie que tu avais hier. Mais, bien sûr, tout ça, c'est fini. Et nous sommes amoureux de cela, de la mémoire que nous avions. Mais, cet amour-là n'est pas pérenne. c'est un amour éphémère parce que tout va disparaître et avec cela aussi, l'amour que tu portes. Le vrai amour n'est pas quelque chose qui a un objet. L'amour aime, c'est tout. Il ne dit pas je t'aime parce que tu es ma femme, parce que tu es mon fils, parce que ceci, parce que cela. l'amour juste aime. Et quand tu as ce genre d'approche dans la relation, alors, tu n'es plus attaché à quiconque. Tu es juste libre d'être vraiment indépendant, authentique et intègre, intègre avec tout ce que tu es. Tu es souverain. Tu n'es pas corrompu dans ton état d'être. Tu es vrai, tellement vrai, qu'il est impossible de te sous-doyer. ça, ça veut dire que tu es entré dans une phase de paix où rien ne peut t'ébranler. Et cette paix, on en a tous besoin. Et pour la trouver, justement, il faut voir comment est fait le monde dans lequel tu es pour ne pas être bousculé par ce monde-là. Voir juste la réalité, mais pas ce qui se passerait, ce qui devrait se passer. Parce que quand tu es embobiné avec ce qui devrait se passer, tu es dans la réaction, ton esprit commence à tourner pour pouvoir voir ce que tu attends. Mais en fait, ce que tu attends, ce n'est qu'une illusion. Mais là, on te demande de regarder tout ça un fait qui se passe. Juste observe sans que cela t'impacte. Juste observe ce qui se passe. Ne pense pas que ça doit être comme ça ou comme ça. Non, juste accepte que c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça. Et quand tu vois les choses telles qu'elles sont, sans les interpréter, pensées, alors la pensée n'est plus en vigueur. Ton esprit n'est plus dans la réaction. Elle est juste dans l'observation. Et pour avoir cette observation, justement, il te faut avoir la liberté de toutes ces histoires que tu te racontes. Libre de tout ce que tu aimerais faire exister. Parce que dès que tu veux faire exister quelque chose qui n'existe pas, alors automatiquement tu n'es plus en paix. Tu es dans un esprit qui est tracassé pour faire exister ce que tu aimerais faire exister. La sécurité que tu aimerais avoir. La vie que tu aimerais avoir. Donc tout ça c'est une tracasserie à faire exister. Puisque ce que tu aimerais n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire exister. Donc les faits sont là. Et c'est la seule chose qui existe. Les faits. L'événement qui se déroule c'est là. Il n'y a rien d'autre. Mais maintenant si tu veux raconter dans ce qui se déroule quelque chose que tu préférerais alors tu vas renier ce qui se passe. Tu vas renier l'événement pour pouvoir mettre en place quelque chose à ton goût. et c'est là que tout va mal parce que nous sommes tout le temps en train de faire ça pour la plupart d'entre nous on essaye de contrôler d'arranger pour que nous puissions rester dans notre zone de confort. Et c'est là la capacité de chacun d'entre nous c'est de pouvoir regarder les choses comme elles sont. c'est inné puisque c'est c'est un état naturel que d'observer ce qu'il y a sans que tes pensées viennent s'infiltrer parce que dès le moment où les pensées viennent s'infiltrer et bien la vision la perception se voile tu vois avec une autre dimension plus plus superficielle tu ne le vois plus avec cette profondeur et dans la profondeur et bien tu tu sais ce qui se passe tu vois les choses telles qu'elles sont il y a l'effet en profondeur il y a l'effet mais tout ce que tu te racontes dès que tu vois tu veux les interpréter tu veux les arranger tu veux faire en sorte que ce soit au goût de ton plaisir au goût de ce que tu attends pour que tu ne sois pas dérangé pour que tu ne souffres pas pour que tu vis toujours dans cette cette balaserie de confort de bien-être et sans jamais rencontrer ce qui est désagréable mais là tu peux le faire tant que tu veux mais il y aura quelque chose qui viendra toujours déranger ta zone de confort c'est quand tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont que tu sais tu vois où est l'illusion l'illusion si tu vois les faits ben tu sais que autre chose que les faits seront une illusion donc tu ne t'aventures pas dans cette direction là tu gardes ton esprit en paix tu restes sage parce que tu as vu le danger qu'il y a à se raconter des histoires parce que l'histoire te fait perdre la tête te fait perdre conscience et tu n'es plus avec ce qui est réel et ce qui est réel c'est la seule chose qui existe est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ce que tu inventes ce que tu penses n'a rien de vrai c'est quelque chose que tu projettes pour pouvoir te sentir bien parce que toute ta vie on t'a dit de faire ça on t'a dit qu'il faut réussir réussir pourquoi ? pour arriver à être dans une zone de confort où tu seras en sécurité c'est ça que le monde te propose et depuis qu'on est petit on te boit ça dans le crâne on te dit il faut réussir il faut devenir quelqu'un deviens quelqu'un et bien sûr quand tu es devenu ce quelqu'un tu ne sais plus qui tu es tu crois que tu es cette histoire que tu t'es racontée et en fait cette histoire est très décevante parce que il y a des leurs dedans il y a des histoires qui se racontent mais qui sont la déception de nos vies aussi donc tu vis avec beaucoup d'émotion dans cette histoire et tous ces émotions là c'est le personnage qui subit tout ça le personnage a besoin de toutes ces choses là pour qu'il puisse exister autrement le personnage n'existe pas s'il y a le fait s'il n'y a rien qui est raconté s'il y a tout reste en place comme c'est le personnage ne peut pas exister le personnage vient parce que la pensée est impliquée et parce que quand il y a la pensée il y a identification à la pensée et c'est cette identification qui crée le personnage parce que la pensée a personnifié son action dans le personnage donc il veut toujours avoir de la sécurité quelque chose qui puisse le faire exister c'est pour ça que là on est en train de dire laisse tout tomber laisse les choses être laisse ta tête qui te raconte des histoires laisse ça en place ne donne pas d'importance à ce que tu veux parce que tout ce que tu veux c'est ça active la pensée qui veut remplir un vide qui est douloureux douloureux pour le personnage parce que le personnage se meurt là-dedans dans ce vide-là il meurt parce qu'il ne comprend pas il n'est pas ça il est quelque chose mais dans le vide-là il meurt et accepter ce vide ça veut dire mourir aussi parce que tout ce que tu sais du personnage tout ce que tu as compris tout ce que tu as vu quand tu as observé les choses sans essayer d'interpréter fait en sorte que tout meurt dans ce vide tout retourne au vide il n'y a plus d'illusion il y a juste la réalité la réalité de ce qui existe ce qu'il y a pas ce qu'on aimerait ni ce qu'on voudrait mais ce qu'il y a il n'y a plus il n'y a plus